Un jour comme aujourd'hui Notre dixième gourou Notre dixième gourou a constitué les kalsas Les kalsas c'est l'union des sikhs baptisés Voilà, à un moment donné dans la vie d'un sikh On décide de rentrer dans les ordres du kalsas Ou pas Dans les ordres de l'étymologie Que c'est un groupe de personnes Qui sont comme des orthodoxes C'est la religion C'est le sikhisme Alors le sikhisme c'est la cinquième religion Qui a été créée après l'islam Après le judaïsme, après le christianisme Après le bouddhisme Et le sikhisme Le message du sikhisme On croit que Dieu On croit et on sait que Dieu est un Il y a un seul Dieu pour tout le monde Ça c'est dans toutes les religions monothéistes Voilà C'est une vérité qui est, qui est, qui était, qui sera C'est la seule vérité, c'est une vérité vivante Voilà Et on l'appelle Waheguru Pourquoi on l'appelle Waheguru ? Vous, 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 ne sais pas Comment s'élève Et une personne Estér ju, vous, ihr Non c'est étrange Mais vous êtes mon frère On accepte On accepte La vemos Vous avez les droits d'avoir une religion Pour défendre嵐 droit à avoir la religion parce que c'est un droit, voilà et on a on a s'est connecté à guru à un et trouver la dixième porte la dixième porte c'est tout ce qui est au dessus de la tête c'est la perpendicularité quand on est près de dieu et spirituellement parlant on est connecté on est irradié de la tête aux pieds et on fait des choses comme ça pour se rapprocher de dieu nous on croit qu'on a la musique on joue les kirtans la musique on entend c'est de la musique sacrée qui parle de la vérité de dieu de comment on est prêt avec dieu n'est ce pas après on a eu dix prophètes des gurus ouais les premiers gurus a été gurunana qui a eu la la présence de dieu a été les premiers à la sikh la révélation et c'est lui qui a commencé tout tout ce beau chemin qu'est le sikhisme après on n'a vu les temples on a la gourde on vous cède la bienvenue ouais tous les êtres tous les êtres du monde tous les hommes sont acceptés et accueillis au centre de nous nous on fait les langars les langars c'est comment c'est un restaurant complètement gratuit ouais on sert nos frères et sœurs qui vient de quoi quoi du monde on les on les donne à manger d'ailleurs on dit que la gourde vara c'est un endroit on on alimente les corps parce qu'on mange mais alimente aussi l'esprit et dans la gourde vara on va aux pieds nus pour que tous les hommes soient égaux on s'assoit on mange n'est ce pas notre neuvième guru a a été sacrifié pour que les hindouistes les hindouistes puissent vivre sa religion et pas devoir être converti des forces à l'islam pourquoi l'islam parce qu'à l'époque les chats arrivaient en Inde et converti converti tout le monde à la fin à force on n'a rien si vous êtes hindou et vous devenez musulmans à la force non ça c'est intéressant voilà donc nous notre voie nous comme vous là vous parlez nous on doit parler de la religion voilà pas droit c'est quelqu'un voilà donc notre neuvième guru pas du coeur a été a été torturé il est mort pour donner les droits aux hindous de vivre sa religion parce que ça c'est c'est le premier des droits c'est la fois c'est à chacun ça voilà qui veut tant qu'il est donc l'effet est intéressant notre livre le guru grand sahib dans la première possession on est on est notre livre que c'est pour nous c'est notre gourou vivant parce que c'est les paroles de dieu ouais nos gourous ils sont écrits les gourous grand sahib au moment qu'il y a eu l'illumination c'est pas quelque chose d'après comme la bible oui oui que des années après quelqu'un s'est mis à écrire non ça a été j'ai reçu je le transmets donc pour nous c'est la parole de dieu il est vivante voilà les kirtan pour nous les kirtan jouer les faire des shabbats jouer de la musique c'est se rapprocher de dieu on se sont très près de dieu quand on fait quand on écoute la musique et les langars encore une fois est gratuit vous avez les vous pouvez venir avec vos enfants personne va vous mettre dehors c'est notre devoir on est là on dit on on dit que nous les sikhs on est on est les gardiens de l'intégrité des autres on est derrière et on protège tout quiconque pour qu'il puisse vivre sa religion en paix pour qu'ils puissent être en sécurité c'est bien n'est ce pas donc je vous les laisse ouais parce que et shiva shiva suffit non shiva c'est les chez les hindous les hindous sont polythéistes et nous on est monothéiste voilà d'accord si un jour ça vous dit venez me voir d'accord bon dimanche au revoir oh 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 oh